Il a finalement eu droit à son portrait officiel Jeudi 22 juillet, la famille royale britannique célèbre le 8e anniversaire du prince George, avec comme le veut la tradition pour le couple Cambridge, la publication sur les réseaux sociaux d'une photo inédite du petit garçon, prise par Kate Middleton. En amatrice de photographie, si estie en effet la duchesse qui se charge chaque année des photos de ses enfants, dévoilées à l'occasion de leurs anniversaires. Et malgré les rumeurs, son fils Eneni a finalement pas échappé. 8 ans demain, peut-on ainsi lire en légende de ce cliché ? Sur celui-ci, on voit le prince George souriant, assis sur ce qui semble être une voiture. Habillé d'un short marine et d'un polo rayé, le petit garçon n'est pas sans ressembler à son père le prince William sur ce cliché inédit qui ne manquera pas ravir les fans de la famille royale. Face aux critiques dont leur fils a fait l'objet durant la finale de l'Euro 2020 à Wembley, Kate Middleton et son mari avaient au départ laissé entendre qu'ils ne publieraient pas de photos pour son anniversaire, et ce pour ne pas l'exposer une nouvelle fois à une salve de moqueries. Nous pourrions ne pas voir la photo, de prince George, quand il aura 8 ans, parce qu'ils l'ont été tellement bouleversés par la grossièreté des gens qui se moquent d'un petit garçon de 7 temps, avait expliqué une experte royale. Le prince George est bientôt en pension ? Le prince William et Kate Middleton semblent donc avoir surmonté ces moqueries et décidés de ne finalement pas priver leur fils d'une nouvelle photo. D'autant plus que ces 8 ans sont un âge qui pourrait être synonyme de grand changement pour le prince George, dont les parents réfléchissent à l'envoyer en pension. Une question de tradition dans la famille royale, qui pourrait toutefois être bouleversée par le duc de Cambridge, qui tient beaucoup à ce que ses enfants ne soient pas envoyés en pensionnat. Si lui-même n'a pas été malheureux à Eaton, cette expérience n'a visiblement pas été exceptionnelle au point de vouloir faire vivre ça à ses enfants. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501